Salut les béliers, j'espère que vous allez bien. Donc nous sommes dans le noir, il fait grave chaud, on est en plein après-midi. Donc je commence les vidéos du mois de juillet avec vous, comme d'habitude, on prend dans l'ordre. Donc c'est parti, on va regarder, donc tu te concentres sur ton mois. Je te rappelle que c'est une vidéo générale, d'accord ? Donc tu verras de toute façon si ça te parle ou pas. Tu peux toujours aller voir ton ascendant et ton signe lunaire aussi, qui peut t'apporter des compléments d'informations, de nouveaux messages. Ça te fait pas mal de messages à avoir pour ce mois-ci. La petite lumière qui est derrière, c'est mon brassage de cartes. Ah ouais, c'est bizarre, c'est la lumière d'arrivée. Allez, c'est parti ! On commence avec une carte du tarot. Alors la tempérance qui a sauté. Il va falloir garder un certain équilibre au niveau de tes pensées. Et il va falloir essayer de trouver aussi l'équilibre ce mois-ci entre paix et harmonie, d'accord ? Il y a cette notion aussi de réconciliation qui ressort avec cette carte-là. Il pourrait y avoir des réconciliations. En tout cas, la carte de la tempérance indique que tu es guidé vers la paix. Donc il va falloir, je pense, un petit peu te battre contre tes pensées négatives, contre ton mental, contre ton égo peut-être, et trouver un certain équilibre. Cette carte-là, pour moi, elle ressort aussi dans le sens où peut-être que tu vas être amené à vivre des moments où il va falloir prendre des décisions, où tu vas être submergé émotionnellement, d'accord ? Et il va falloir réussir à bien équilibrer tout ça, à ne pas tomber trop bas, ou à ne pas être trop haut non plus dans l'excès, le petit bélier, comme à ton habitude, d'accord ? La carte de la tempérance indique aussi qu'il pourrait y avoir deux situations qui vont se présenter à toi, d'accord ? Ou plusieurs situations qui vont se présenter à toi, et qu'il n'y aura pas forcément besoin de choisir, que tout peut être favorable pour ta vie future, d'accord ? Donc il y a cette notion de deux et d'équilibre qui ressort avec la carte de la tempérance. Et comme j'ai dit tout à l'heure, cette carte indique aussi le fait de se réconcilier, d'accord ? Peut-être de mettre de l'eau dans son vin, comme elle fait sur sa carte, comme ce petit ange fait. Mettre de l'eau dans son vin et mettre en place une réconciliation. Peut-être qu'on est allé un peu trop loin ou dans l'excès, au niveau des paroles ou de sa manière de faire, voilà. Allez, on va prendre le normand, on va regarder. La tour, la prise de hauteur par rapport aux situations, qu'elles soient positives ou négatives, il y a cette notion de prise de hauteur pour toi ce mois-ci. Alors les petits béliers pour le mois de juillet, j'ai l'impression quand même qu'on va essayer de te repousser de tes retranchements là. Ce n'est pas dans ton habitude de recevoir ce genre de cartes. Et là, il va falloir te faire violence, je pense, ce mois-ci. Pour le moment, on n'est pas sur de grosses cartes négatives aussi. On nous parle d'équilibre, ça pourrait être pour ton mieux-être à toi par rapport à cette carte-là. Essayer de trouver cette paix, cette harmonie en toi, malgré les situations qui vont arriver. Alors on a la montagne qui vient de sauter. Le normand ne se lit pas tout seul, mais on a la montagne qui vient de sauter, qui pourrait nous parler du coup d'obstacles, de difficultés. Donc la patience sera ton meilleur ami ce mois-ci. Tout ne va pas se faire en une journée. Allez, à la coupe. Alors tu as le cercueil qui annonce du coup un renouveau, un nouveau cycle, d'accord ? Le cercueil peut nous parler aussi du fait de se sentir bloqué dans une situation. Le fait de se sentir à l'étroit peut-être dans une relation ou dans un lieu d'habitation ou sur un lieu de travail. Il y a cette notion de blocage un petit peu qui ressort dans le jeu. Donc il y a peut-être cette notion de quelque chose d'assez étroit qui va te mettre ton émotionnel en dents de scie. Mais on va te demander quand même de garder la foi et d'avoir cette paix et cet équilibre pour ne pas sombrer négativement, ok ? Le cercueil est aussi une carte de renouveau et une carte de nouveau cycle. Peut-être que plusieurs choses vont bouger pour toi. Je dirais que c'est un combo plutôt gagnant. Plusieurs choses vont bouger pour toi ce mois-ci. Plusieurs choses vont commencer à avancer. On voit avec la tempérance qu'il pourrait y avoir plusieurs situations qui pourraient s'amener à toi. Donc ne te sens pas bloqué et sois large au niveau de ton état d'esprit. On a le renard qui ressort aussi, qui nous parle du domaine professionnel. Donc ça peut être en rapport avec le domaine professionnel. Il se pourrait qu'il y ait un nouveau cycle par rapport au projet ou au professionnel pour certains d'entre vous aussi. Donc un nouveau départ, quelque chose de nouveau qui commence, un nouveau commencement de ce côté-là. Le renard peut être aussi un rival, d'accord ? La ruse, un rival, quelqu'un avec qui tu étais tout le temps en fight, d'accord ? Avec cette carte-là, j'ai envie de te dire que... Alors ce n'est pas la carte de la croix, mais j'ai ressenti le fait de tirer une croix sur un lien toxique ou sur une relation relativement toxique. Peut-être que des masques vont tomber et que tu vas enfin pouvoir retrouver un équilibre, un certain équilibre dans ta vie avec la carte de la tempérance. Parce que ça va se terminer avec des personnes plutôt rusées ou malhonnêtes, d'accord ? Qui sont autour de toi. Cette carte-là, voilà, indique le renouveau ou la fin de quelque chose. Le deuil, on tourne une page, d'accord ? Donc ça peut être en rapport avec un lieu de travail, avec des collègues de travail, une personne avec qui tu voulais faire des projets aussi. Là, j'ai envie de te dire qu'on te demande d'avancer seul ou tout seul. De te retrouver avec toi-même aussi, la carte de la tempérance. Mais je pense qu'il va y avoir vraiment, vraiment plusieurs choses. Je pense que tu vas être amené à faire plusieurs choses en même temps. Ça, ça ne t'effraie pas, je ne pense pas. Il y a le courrier qui ressort, il y a la lettre. Je pense que tu vas être amené à faire plusieurs choses ce mois-ci. Et il ne faudrait pas que tu perdes la boule non plus, d'accord ? Donc, soft, bien dans l'instant présent, on ne se prend pas la tête. Pour le moment, tout se passe bien. Les choses négatives sortent de ta vie. Tu vas pouvoir retrouver un certain équilibre et mettre en place de nouvelles choses. Pécap ça ! Attends, on va faire un tirage en neuf. Hop ! Allez, au dos des cartes. Le cavalier, ce qui vient à toi. Le cavalier, comme j'ai l'habitude de dire dans le normand, c'est le facteur, d'accord ? C'est ce qui vient à toi ce mois-ci. On a vu un courrier, donc on a vu des nouvelles qui commençaient à arriver. Donc, si les choses étaient bloquées jusqu'à maintenant, comme quoi, justement, on avait ce cercueil qui était ressorti, il y a cette notion de blocage. Peut-être la ruse, c'est toi qui l'as mise en place aussi pour essayer d'ouvrir les portes, mais malgré ça, rien n'y faisait. On voit quand même qu'il y a quelque chose qui commence à bouger et qui commence à revenir vers toi. Alors, qu'est-ce qu'on a en dessous ? On a le serpent qui nous parle aussi de transformation, d'accord ? Maintenant, on tourne le dos. On tourne le dos à ce serpent aussi, donc au lien toxique. Moi, j'ai l'impression que certains d'entre vous, peut-être que vous avez mis en place un travail sur vous-même aussi et on voit quand même qu'il y a un beau changement qui commence à pointer le bout de son nez où tu vas commencer à voir les changements se matérialiser, se manifester. Allez, au centre de ton tirage, on a un homme qui ressort. Je vais sortir toutes les cartes. On a la femme, donc c'est vous qui regardez la vidéo. On a le fouet. Le fouet qui pourrait nous parler de disputes, de tensions, de colères. Le fouet peut être aussi la sexualité, les plaisirs, d'accord ? Donc là, on a une relation un peu charnelle qui ressort. On a la faux, on a la séparation. Et on a le changement, l'évolution, le déménagement aussi. Au niveau des couples, au niveau du domaine sentimental, j'ai clairement l'impression qu'on va passer de quelque chose d'officieux à quelque chose d'officiel pour certains d'entre vous, d'accord ? On est sur des coupures, sur quelque chose qui s'arrête momentanément, instantanément, instantanément, et qui amène un certain changement avec la carte de la cigogne. Heureusement qu'on a la cigogne quand même qui ressort. Mais on voit quand même quelque chose qui commence à dérailler. On commence à exprimer son mécontentement. Et le fait d'exprimer ce qui ne va pas va au contraire arranger les choses. Ça ne va pas aggraver la situation, mais ça va arranger les choses. D'où l'équilibre. Les oiseaux, la communication, exprimer, tu vois ? Il y a l'expression, le fait d'exprimer les choses. L'arbre, qui peut nous parler de santé, d'énergie et de bien-être. L'arbre et la cigogne, clairement, on est sur le combo de la grossesse. Alors ça, peut-être qu'il y a une grossesse inattendue pour certains d'entre vous, qui du coup va faire évoluer les choses. Avec la sexualité qui ressort dans le jeu, ça peut nous parler clairement d'une grossesse que l'on n'attendait pas, qui survient comme ça, d'un coup. Il y a une discussion quand même. Il y a une discussion. Alors je sais, je sais, je sais. Excusez-moi. Je sais que c'est le thème du moment au niveau des infos. J'ai vu ça. Mais il y a une discussion. Ça, ça peut être le fait d'enlever. Tu vois ? Voilà. Ça peut être... Si c'est verbal, tu vois, on voit que c'est autour d'une communication. Il y a peut-être une prise de panique un petit peu au tout début par rapport à ça. Et du coup, on ne va pas trop savoir comment faire. Pour généraliser le tirage, on voit clairement un déménagement qui ressort. La faux, on coupe avec quelque chose. Avec la cigogne, on voit clairement un déménagement. Donc il y a peut-être un déménagement ou un aménagement autour du couple. La lettre qui ressort. Il y a une lettre de rupture qui ressort aussi. Le bâtiment. Tu vois, ça rejoint un petit peu la fin d'un cycle et le début de quelque chose de nouveau. Au niveau professionnel, au niveau de tes projets. C'est un rapport avec un bâtiment administratif aussi qui ressort dans le jeu. Ça peut être aussi le fait, parce que là, j'ai la tour qui peut me parler d'un appartement. Je n'ai pas la maison, mais par contre, j'ai l'arbre qui pourrait me parler de quelque chose d'un peu plus spacieux. D'accord ? Cette carte-là, on voit l'horizon. Il y a franchement beaucoup d'espace. Donc ça pourrait me parler d'un déménagement pour quelque chose de beaucoup plus spacieux aussi pour certains d'entre vous. D'accord ? Avec un peu plus de verdure, un peu plus de chambre, un peu plus d'espace. D'accord ? Pour pouvoir mettre des projets en place après par la suite. Pour pouvoir vraiment évoluer dans ces projets. Quoi qu'il en soit, on voit que vous n'êtes pas dans le secret. Vous n'êtes pas dans l'enfermement. Parce que la première carte du jeu, c'est quand même la communication. D'accord ? C'est la discussion. Donc on voit qu'il y a clairement quelque chose qu'on verbalise autour de ce changement. Donc ce mois-ci, on commence à mettre les choses en place. Je pense qu'il y aura des petites choses qui vont venir à vous. Qui vont vous permettre du coup d'avoir ces ailes dans le dos. D'accord ? Qui vont vous faire retrouver un certain équilibre aussi avec cette carte d'attempérance. Et qui va du coup vous permettre de pouvoir enfin verbaliser ce que vous souhaitez. Et mettre les choses en place comme il se doit. Il y a une lettre de rupture, je te l'ai dit, qui ressort. Là, on met fin à des disputes, à des tensions, à des colères. La carte du fouet peut nous parler aussi de procès, de procédure. On voit qu'il y a quelque chose qui se termine. D'accord ? Il y a quelque chose qui prend fin de ce côté-là. Donc au niveau des procédures, si on ressort avec le bâtiment et le fouet. Au niveau des procédures, on voit des courriers qui ressortent. Et on voit peut-être pour certains d'entre vous, vous allez avoir la date d'un jugement. Pour pouvoir, un jugement final. Pour pouvoir avoir le verdict et tourner une page aussi qui ressort. Au niveau de la santé, on est sur une évolution. On est sur des changements. L'arbre de la santé peut nous parler d'énergie et de bien-être. Donc on voit quelqu'un qui prend de la hauteur par rapport à ses énergies. Qui retrouve un certain regain d'énergie aussi. À l'issue de ce changement et de cette évolution. Peut-être que ce déménagement aussi est vital pour certains d'entre vous aussi. Et ce déménagement, le fait de pouvoir déménager. D'avoir cette réponse positive par rapport au déménagement. Va vous permettre de retrouver un certain équilibre. En tout cas, si vous êtes en couple, pour moi, vous êtes côte à côte dans le tirage. Donc vous serez en harmonie totale. C'est-à-dire que les choses que vous allez mettre en place, vous allez les réaliser. Il n'y en aura pas un qui voudra bleu et l'autre qui voudra noir. Vous serez sur la même longueur d'onde. Et pour les couples officiaux, les triangulaires, il y a un changement à venir. Pour les triangulaires, ça peut nous parler de séparation aussi dans le jeu. Et le fait de changer, d'évoluer. Donc peut-être que tu vas pouvoir enfin avoir ton autre à tes côtés. D'accord ? Il y a cette notion d'évolution au niveau des couples cachés pour moi. Et c'est peut-être cette grossesse, la clé. Alors un enfant n'est pas la clé du bonheur. D'accord ? On ne fait pas des enfants pour être heureux. On est bien d'accord ? Mais je ne sais pas. Cette grossesse pourra peut-être renforcer votre couple. Tu vois ? Alors un bébé n'est pas... Je voulais regarder ce qu'il y avait en dessous. Un bébé n'est pas un serpent. D'accord ? Même si des fois, ça n'arrive pas au bon moment. Mais on voit du coup ce bébé qui est là. Et on voit le cadeau qui ressort. Le bouquet qui est présent dans le jeu. Donc pour moi, il y a quand même une grossesse inattendue là. On ne s'y attendait pas du tout à ce bébé. Ça peut être dû à une tromperie. Le serpent, c'est la tromperie. Donc tu vois, ça peut être pour un couple qui n'est pas officiel. Je le redis. Il pourrait y avoir une grossesse qui survient. Et ça pourrait faire bouger les choses. Le cœur. L'amour ressort avec la meilleure carte du jeu. Le soleil. Donc tu vois, le domaine sentimental, pour moi, il est largement amélioré. Il est très favorable. Voilà. Donc on est sur une notion de changement, d'évolution, de déménagement, de nouveau cycle pour les béliers. Je pense que vous allez y rentrer. Alors le fait d'atteindre un nouveau cycle peut perturber grandement. Parce que des fois, il y a des choses qu'on ne contrôle pas. Même souvent, quand on est sur le point de mettre quelque chose de nouveau. Donc ça peut être assez déstabilisant. C'est pour ça qu'on va te demander de garder un certain équilibre. Je pense que tu vas être obligé. Enfin, ou tu vas être... Non, on ne peut pas dire obligé. Tu vas être sur plusieurs fronts à la fois. C'est ça, la tapé. C'est plusieurs. Je pense que tu vas être sur plusieurs fronts à la fois. Tu vas devoir gérer plusieurs choses à la fois. Mais en même temps, c'est parce que les choses bougent et évoluent. Tu verras qu'avec le temps, le tri de ce qui ne t'est pas destiné se fera tout seul. Donc on est sur un mois de gros, gros changements pour toi. L'énergie que tu mettras dans ton mois de juillet dépendra uniquement de ton équilibre à toi. D'accord ? Mais il n'y a aucune crainte à avoir ce mois-ci. Si des choses sortent de ta vie, laisse-les partir. On a quand même la faux qui est présente. En général, quand la faux intervient, ça indique bien que si quelque chose est coupé, ça ne peut pas repousser. C'est vraiment coupé de base. Donc il y a quand même des choses qui se terminent, mais d'autres choses qui se mettent en place avec la carte de la faux et de la cigouille. Donc n'aie pas peur du changement qui vient à toi. Bon ! On va passer à la question-réponse. Alors, je vais te laisser poser une petite question et moi, je vais prendre la réponse. Allez, c'est parti ! Si tu n'as pas de questions, tu peux juste écouter le petit message des anges. Allez, pour les béliers, pour le mois de juillet. Celle-là. Alors, si tu n'as pas posé ta question, tu peux mettre pause. Si tu l'as déjà posé, je vais t'apporter la réponse. La réponse pour ton mois de juillet et l'abondance. Tu vois ? Tu vois qu'on est sur un mois positif quand même. On est sur un mois d'abondance qui peut être matériel, comme ça peut être énergétique, comme le fait de retrouver des énergies. On l'a vu que tu retrouvais des énergies. Mais on voit que c'est très, très favorable pour toi. C'est un mois extrêmement fructueux. C'est comme ça qu'on dit. D'accord ? Un mois vraiment très positif pour tes projets et pour ton avenir. Donc, n'aie pas peur de ce qui partira. Je te le répète encore une fois. Fais confiance plutôt aux plans qui sont faits pour toi. Parce que visiblement, ça commence à se mettre en place à partir du mois de juillet. Tu vas être secoué ce mois-ci. Tu vas être secoué ce mois-ci. Je le sens. Et toi, tu n'aimes pas ne pas gérer. Hein ? Tu n'aimes pas ne pas gérer. Là, il va falloir que tu te fasses violence parce que tu n'auras pas le choix. Voilà les béliers. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a parlé. Moi, je vous souhaite un très beau mois de juillet à tous. Je vous fais d'énormes gros bisous. Et je vous dis à la prochaine pour les prochaines vidéos. Salut, salut !